Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le dernier Grand Prix de cette saison de Formule 1, la plus importante course de l'année puisqu'elle va décider du titre entre Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonel. Les deux pilotes Alfa Romeo sont en lutte pour le titre et aujourd'hui on connaîtra le nom du champion du monde. On débute ce week-end sous les étoiles bien sûr mais avec des nuages en bonus. On espère évidemment que tout se passera bien et que le titre se jouera dans des conditions classiques. On va retrouver évidemment l'ensemble des pilotes que nous avons suivis pour le championnat de cette année avec quelques particularités au niveau des décorations et quelques petits changements pour certains. En ce qui concerne la suite des hostilités, on va tout d'abord débuter ce week-end par le tour de la qualification que l'on va vivre une dernière fois en compagnie d'Antonio Giovinazzi. Et c'est parti pour le pilote italien. On attaque la ligne droite principale de ce circuit de Yes Marina. Le premier gauche qui se passe en quatrième. On réaccélère ensuite vers une remontée. Un enchaînement gauche-droite qui se passe en pied à fond. La descente qui ramène vers le deuxième véritable virage de ce circuit. La chicane gauche-droite qui se prend en trois et en seconde. Si on veut garder du couple, on peut rester en troisième. Surtout si on a un moteur un petit peu usé. L'épingle est très importante puisque celle-ci conditionne l'entièreté de la grande ligne droite de la deuxième section de ce circuit. DRS ouvert pour la première fois sur ce circuit de Yes Marina. Et une réelle opportunité de dépassement dans le freinage de cette première ligne droite. On enchaîne avec une deuxième section également dotée d'un DRS. Le deuxième de ce tour. On réaccélère ici très très fort. Une piste légèrement courbée vers la gauche. Et on va monter tous les rapports de boîte. Et le deuxième refreinage ici. Et enchaînement vers le troisième partiel de ce circuit. Qui est plus sinueux, un peu plus technique. Il faut ici une voiture bien équilibrée qui rentre bien en virage. J'ai une azie que vous le voyez fait face au soleil dans ce troisième partiel. C'est une des rares fois où les culottes peuvent être gênées par la tombée du jour. Et enfin on passe en dessous de l'hôtel. Magnifique endroit pour admirer les voitures sur ce circuit. Un peu de résonance également dans cette section. Très agréable avec ses moteurs hybrides. Et enfin l'arrivée vers le complexe des stands. Et le dernier droit, très important aussi lorsque l'on réalise à tour. Le 1'34'0'46 de Vettel sera battu par Giovinazzi. 1'33'517. La dernière grille de cette saison de Formule 1 prend place, prend forme. Comme ici à IAS Marina, on se retrouve dans de très bonnes conditions pour conclure une saison disputée. Et le verdict, on le connaîtra d'ici une petite vingtaine de minutes. 26 degrés, une piste plutôt chaude. Peu de vent également. Ici vous le voyez avec ce tracé qui se dessine devant vous. 5,554 km. 21 virages. 2 zones DRS avec 2 points de détection. Et vous le voyez, un petit peu de dénivelé. Surtout dans le premier partiel. Pour le reste, c'est plutôt plan avec ces 21 virages. Le circuit devrait nous offrir de nombreuses opportunités de dépassement. Et on devrait bien sûr avoir une grille de départ intéressante. A l'issue des qualifications, il y a lutte évidemment entre Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. On sait que le pilote finlandais est le spécialiste des qualifications et des tours lancées. Vous le voyez avec le classement actuel. 258 points pour Giovinazzi. 251 pour Kimi Raikkonen. On regarde le classement des qualifications avec la grille de départ qui se dessine sous vos yeux. Tout d'abord la pole position qui a été réalisée par Kimi Raikkonen justement. A ses côtés, le français Pierre Gasly sur la Red Bull. On retrouve en deuxième ligne Vettel et Ricciardo. Très belle performance de la Renault en cette fin de saison. Hamilton 5e. Toujours des difficultés pour Mercedes en cette fin d'année. Et le reste du classement, les deux Racing Points sont dans le top 10. Sainz échoue aux portes de ce même top 10. Derrière les deux Williams se sont en difficulté. Ainsi que les Haas et les pénalités pour Verstappen. Ainsi que Bottas qui a eu une défaillance mécanique. Il a empêché de se qualifier. Vous l'avez entendu à la radio du pilote italien. Il faut bien mettre en température la monoplace. Ce qui sera un peu plus difficile ici. Parce que la fraîcheur malgré les 26 degrés peut poser des soucis. Parfois en fin de course il y a de grandes différences de température. Vous le voyez également en insert en haut à gauche de l'écran. Pas de pluie attendue dans ce Grand Prix. On va donc avoir une finale qui va se disputer. Eh bien on va le dire dans des conditions parfaites, idéales. Et surtout eh bien Raikkonen est en tête. Il faut que Giovinazzi gagne cette course. Et que le Finlandais termine 2e. Pour espérer être champion du monde. Avec le même nombre de points. Mais une victoire supplémentaire. Imaginez un petit peu ce que ça serait entre ces deux là. Au niveau des qualifications. On connait désormais le verdict de cette saison. Avec eh bien aucune performance qui amène les pilotes à égalité. Puisque Pierre Gasly a battu son coéquipier Verstappen. Avec eh bien une meilleure qualification. En revenant de chez Ferrari à Alfa Romeo Racing. Pour offrir ce titre. Il veut absolument offrir ce titre de champion du monde. En remerciement à tout le travail qui avait été fait par Frédéric Vasseur. Lorsqu'il avait eu sa première saison. Il a été titré chez Ferrari l'année dernière. C'était très très chaud. La lutte au championnat. Et enfin vous découvrez dans ce tour de formation. Les derniers vainqueurs en date. Pierre Gasly qui avait remporté le Grand Prix du Suzuka. Daniel Viat. La surprise des Etats-Unis. Jaminadzi s'était apposé au Mexique relançant un peu le championnat par rapport à Raikkonen. Et enfin Max Verstappen. Dernier vainqueur en date avec l'arrêt de Villanda. Il partira plutôt loin Max Verstappen aujourd'hui. Puisqu'il sera tout simplement dernier. Les premières voitures reviennent devant nous. L'occasion pour vous rappeler bien sûr qu'il y a toujours la saison 2019. Qui va également se dérouler sur le jeu F1 2019. Mais essayez de vous refaire un petit peu les séries qu'on faisait avant avec ce roleplay que je vous fais vivre maintenant depuis des années. Vous allez voir c'est d'un style particulièrement différent. La dernière grille de la saison est en place. Bientôt le départ du Grand Prix d'Abu Dhabi. Pour la 21ème et dernière fois cette saison. La procédure de départ du Grand Prix d'Abu Dhabi. Avec à droite la voiture de Gasly à gauche. Kimi Raikkonen en pole position. Et on roule à Yas Marina. Meilleur départ des voitures sur la droite de la grille. Et on plonge avec l'avantage pour Raikkonen. L'intention à une Renault qui s'infiltre déjà aux côtés de Vettel. C'est Daniel Ricciardo qui passe. Vettel qui va perdre du temps et permettre à Giovinazzi de s'emparer de sa position. Ah mauvais départ pour le pilote allemand. On plonge dans la chicane. Toujours Raikkonen en tête. C'est chaud derrière avec Hamilton qui est aux prises. Face à Hülkenberg. Alors que Vettel est déjà en train de revenir sur Giovinazzi. Bon départ de l'Italien. La caméra embarquée dans la grande ligne droite. Pas encore de DRS. On vous le rappelle. Ce sera à partir du troisième tour que les pilotes pourront évoluer. Avec les droits arrière-mobiles et très bonne vitesse de pointe de la Ferrari. Est-ce que Vettel peut revenir ? Non derrière. C'est chaud ici avec Len Stroll à la lutte avec Vettel. Et le pilote de la Toro Rosso va-t-il prendre l'avantage ? Les Racing Points qui sont pas mal pour le début de la course. On espère se mettre toutes les deux dans le top 10 du côté des Monoplast Rose. Et pour l'instant c'est pari gagné. On est tous satisfaits du départ du côté de chez Alpha. Hop et on a pris un Bollard du côté de Giovinazzi. Oh là là ça va être chaud. Oh ici aussi une nouvelle fois avec Stroll qui passe devant les deux Toro Rosso. On a désormais Viette et Albon qui se suivent bien sagement. Et bientôt la fin du premier tour de ce Grand Prix. Toujours sous le commandement de Raikkonen. Devant Gasly, Ricciardo. C'est le top 3 de ce Grand Prix d'Abu Nabi. Voilà le Finlandais qui si les choses restent en l'état. Et bien devrait être titré champion du monde. Ce serait une belle histoire aussi pour Alpha Romeo. Meilleur tour logiquement pour lui en 1.38. 5153. Premier tour couvert. Et Vettel repoussé à 8 dixièmes derrière Giovinazzi. Qui est déjà à plus d'une seconde. Ricciardo attention tout de même avant d'obtenir le DRS. Ses premiers tours sont importants. On retrouve Pierre Gasly à l'image. Maintenant une McLaren. Verstappen est déjà remontée. On l'a vu. Le Néerlandais. Lando Norris à l'image. Précédent la voiture de Kevin Maclusen. Et l'une des Mercedes. Celle de Bottas également en train de remonter. Oh c'est chaud ici avec Lando Norris et Maclusen. Avec Bottas pour conclure ce peloton. Pas d'abandon, pas de casse. Pas de retour au stand dans ses deux premiers passages. Sans DRS la situation qui se stabilise en tête. Alors que derrière c'est Charles Leclerc qui est attaqué par Carlos Sainz. Ou plutôt l'inverse d'ailleurs. La Ferrari qui a passé la McLaren avant le freinage du bout de ce deuxième partiel. Pas mal de changements de position dans le peloton. Les voitures sont plus regroupées qu'en tête. Il y a déjà des écarts qui se forment. Attention Giovinazzi un petit peu large sur cette section. Oui les pneus hyper tendres qui doivent tenir. On rappelle 14 tours de course dans cette dernière épreuve de l'année. Il y a beaucoup de talonnage de la part de la voiture de Giovinazzi. Et ça y est DRS disponible. C'est Bastien Vettel qui signe le meilleur tour en course à l'instant. Se rapprochant de Giovinazzi. Attention ça n'est pas dans le sens de l'italien. Dans sa lutte pour le titre on va avoir d'ailleurs au fur et à mesure de ce Grand Prix quelques points sur l'évolution du classement qui vous seront je pense proposés. De quoi voir où on en est en fonction des arrêts au stand et des dépassements. Pour l'instant le meilleur allié de Giovinazzi ce peut-être Pierre Gasly. Il faut qu'il vienne mettre à mal la domination de Raikkonen. Mais ce sera peut-être le cas déjà avec le premier DRS pour le français qui revient sur l'Alpha. On est avec Pierre Gasly justement. Les deux pilotes en hyper tendre bien entendu. Deuxième zone DRS pour lui. Je crois que la Renault est un peu plus loin que la seconde. ça ne sera pas suffisant pour revenir par contre. Pierre Gasly est en train de mettre une pression non négligeable sur Raikkonen. Et on sait qu'avec le flec le finlandais il en faut plus pour déstabiliser. Heisman. Et ces deux Alfa Romeo qui auront donc joué les troubles faites en début de saison. On se disait prêt à se battre avec Renault. Renault qui a perdu beaucoup de performances. Et finalement Red Bull a émergé. Et Mercedes a dominé l'année dernière avant de s'écrouler cette année. Laissant place à ses écuries. Alfa, Renault et Red Bull Racing. Trois écuries qui dominent la fin de la saison avec Ferrari en outsider bien sûr. Ça aura été une année incroyable. Toujours en caméra embarquée avec Jovinazzi. Qui se rapproche de Daniel Ricciardo. C'est important. 5 dixième entre lui et le pilote australien. Et derrière Vettel également. Revient. Tout cela est permis grâce au DRS qui rapproche les monoplaces à moins d'une seconde. Et si cela continue, d'ici un tour, Ricciardo va devoir se sentir menacé de Jovinazzi. Les deux Racing Point sont en train d'évoluer dans le top 10 toujours. Et cette fois c'est Perez qui est passé devant son équipier canadien. Et vous avez à l'écran le premier. Premier classement, première estimation. Si les choses restent en l'état à y connaître serait champion pour 6 unités. Face à Jovinazzi. 25 points pour le vainqueur. 18 pour le deuxième, 15 pour le troisième et 12 pour le quatrième. Que voici. Et attention parce que Jovinazzi se rapproche de Ricciardo. Par contre ça c'était très très tard comme freinage pour l'italien. Les pneumatiques sont sans doute en train de souffrir. Alors qu'ici c'est je crois Romain Grosjean qui passe à l'attaque. Sur Carlos Sainz Junior. L'Espagnol peut-il résister ? Oui dans les S. Il avait l'avantage de la trajectoire sur la McLaren. Et il en profite bien. Et la hase de Romain Grosjean qui avait embarqué dans le troisième secteur. On passe sous cet hôtel absolument superbe. N'oublions pas que la nuit va bientôt commencer à tomber sur le circuit et rafraîchir un petit coup tout ça. Alerte chez Alfa Romeo. On devrait accueillir Giovinazzi si tout va bien à la fin de cette cinquième boucle du Grand Prix. Et dans sa remontée folle c'est désormais face au Williams que Verstappen doit faire face. Le Néerlandais en mesure peut-être de se protéger de ses poursuivants. Il continue d'attaquer. Il y a Bottas qui a du mal de remonter. Ce qui peut faire l'extérieur à George Russell. Verstappen il est bouillant depuis le début du Grand Prix. Et les écarts en tête qui se resserrent. Räikkönen qui a 3 dixièmes d'avance. Une demi-seconde maintenant sur Gasly. Et ensuite c'est chaud aussi pour la troisième position avec la Renault. Et Giovinazzi qui n'est pas loin. Il prend un peu plus la mesure de Vettel. Il se rapproche. Giovinazzi. Et on l'appelle à la fin de ce tour. Est-ce qu'on va rentrer pour l'Italien ou est-ce qu'on va rester en piste ? On est prêt en tout cas chez Alfa Romeo. On vient de sortir le matériel. C'est un peu tôt. Les pneus ne sont pas encore prêts mais les hommes en tout cas s'apprêtent à accueillir l'une de leurs monoplaces dans le garage qui va plonger. Où est-ce qu'on ne va pas plonger ? Ça peut être aussi de l'intox même si là on joue équipier contre équipier. Il est vraiment revenu sur Hülkenberg pour la troisième position. Et ça rentre. Ça rentre pour Pierre Gasly. Retour de la Red Bull dans les stands. Également arrivé dans les stands d'une des Racing Point. Il s'agit je crois de Sergio Perez. Le voici. Il repart avec les gommes ultra tendres donc. Deuxième train de pneus qui sera chaussé par tout le monde sur cette stratégie. Et regardez l'écart entre Ricardo. Giovinazzi qui a totalement fondu. C'est important. Ce dépassement peut-être pour le championnat. Il doit avoir lieu avant l'arrêt au stand. On n'est pas rentré chez Giovinazzi. Il plonge à l'intérieur. Il ne laisse aucune chance au pilote australien. Très beau dépassement. Alors attention parce que maintenant Ricardo va avoir le DRS à son tour je crois. Allez on motive l'Italien. Ce sont quelques points importants qui viennent d'être gagnés. Et avec le DRS Ricardo ne peut pas revenir. L'Alpha est au-dessus. On est avec. La voiture numéro 3 mais ça va être très délicat. Regardez il vole là pour l'instant Giovinazzi dans cette section. Il va revenir sur Raikkonen alors qu'elle sera la première Alpha à ravitailler dans cette course. Et avec le changement de position. Voilà ils sont désormais à égalité. Mais Raikkonen remporte le Grand Prix. Et la victoire de Raikkonen c'est tout simplement ce qui lui offrirait le titre mondial. Ils sont désormais à égalité 276 points chacun. Elle va être longue cette course. Et ce titre va être acquis sur peu de choses. Et le retour au stand de leader évidemment. Raikkonen qui a la primeur. Raikkonen dans la voie des stands. Et retour au stand également pour la Renault de Ricardo. Non pardon, la Ferrari de Vettel. On attend également maintenant. Attention au retour de Stroll qui a peut-être gêné l'une des Ferrari. On ressort pour Vettel. On fait revenir Verstappen maintenant. On accueille George Russell je crois. Carlos Sainz Jr. Et tout le monde va ravitailler. Ceux qui n'ont pas encore opté pour un arrêt. Pour l'instant on a fait peu de carbone dans ce Grand Prix. Une des Haas bien sûr. L'une des Williams. Je demande si les deux Williams ne sont pas ravitaillés dans le même tour. Alors qu'en tête c'est Giovinazzi pour le moment. Giovinazzi qui est en tête de ce Grand Prix. Mais il n'a pas encore avitaillé tout comme Hamilton et Hülkenberg. C'est important cette overcut. Alors qu'ici on retrouve Charles Leclerc qui va attaquer à l'extérieur l'une des Toro Rosso. Ce doit être Gviat qui va laisser passer le Monégasque. C'est fait. Changement de position pour deux pilotes qui sont encore équipés. Des pneus les plus tendres à disposition dans ce Grand Prix. Les hyper tendres. Deux secondes, cinq d'écart avec Hamilton. Ça va être suffisant pour Giovinazzi ressortir de sa place dans le box sans être gêné. Et il va rentrer au cap de la mi-course après avoir fait un relais avec des hyper tendres. Les ultra tendres l'attendent. Alors qu'ici c'est Magnussen qui profite de ses pneus frais pour faire l'extérieur à Landon Norris. C'est une très belle manœuvre du Danois. Et assez facilité par l'état de ses gommes. Raikkonen meilleur tour. Meilleur temps pardon dans le premier partiel. Parce que Landon Norris peut revenir à son tour avec le DRS malgré ses pneus usés. Et non. Les McLaren sont battus par la voiture de Kevin Magnussen. On aimerait bien revoir un peu ce qui se passe en tête parce qu'on va accueillir l'Alfa Romeo qui rentre. Il faut nous montrer ce qui se passe là dans la pitlane. Giovinazzi qui rentre. Le voilà. C'était tout juste. Deux secondes, deux. Très bel arrêt de la part des mécaniciens. Et derrière. Et il est derrière Kimi Raikkonen. Et Pierre Gasly, il est troisième. Et je crois même que la Renault va passer. La Renault de Ricciardo n'est pas passée. Heureusement. Ça a été chaud. On est avec l'Australien. Derrière donc. L'Alfa Romeo et donc tout est à refaire pour Giovinazzi. Il faut maintenant aller chercher Pierre Gasly et peut-être Kimi Raikkonen. Mais n'oublions pas que maintenant l'avantage pneumatique est à l'Italien qui a un tour de moins dans ses gommes. Ça pourrait faire la différence en fin de course. On a passé le cap de la mi-course avec des pneus ultra tendres pour certains et des pneus hyper tendres pour d'autres. C'est le cas de Giovinazzi. Et maintenant il doit en profiter de ses pneus et il doit attaquer à maximum. Et au niveau de l'ERS on est sur 5. Vous le voyez en bas à droite. On est à l'attaque maximale avec les gommes neuves. C'est maintenant le moment d'attaquer. On voit Ricardo ici et derrière Hamilton, Perez, Vettel, Hülkenberg et Stroll qui suivent. Et on les voit tous dans la même âge. Et meilleur tour pour Raikkonen. Une 36.779. Et ça c'est le message qu'on n'a pas envie d'entendre quand on lutte pour un titre de champion du monde. Kimi Raikkonen va se retrouver leader de cette course avec le meilleur tour en poche. Moralement c'est très important. On est avec Verstappen. Max qui remonte sur l'une des Toro Rosso, je crois devant lui. Regardez du côté de Giovinazzi. On est en mélangerie, je suis en chrono au niveau de l'ERS. On est en train d'attaquer au maximum tant que les pneus sont plus véloces. Et ça peut être la solution. Alors que je crois qu'il y avait des dégâts sur l'avant de cette Toro Rosso, mais il n'en est rien. On devrait être bon au niveau de l'essence pour l'Italien. On a fait le point à la radio. On est avec ici Alexander Albon. Dépassé par Verstappen. Retour avec Giovinazzi qui est en train de faire la jonction avec Pierre Gasly. Les revenus, l'Italien, ils sont désormais tous les deux dans la même image. Grosse pression sur les épaules de Pierre Gasly qui détient en partie la clé du championnat du monde. Et en une, 36-201, meilleur tour en course pour Antonio Giovinazzi. Et regardez à l'état actuel des choses. Raikkonen titrait 276 points contre 269. Pour le pilote italien, il doit absolument se retrouver deuxième Giovinazzi. En tout cas, assez rapidement pour faire fonctionner la stratégie. Regardez Raikkonen et Gasly. Et à mon avis, avec le DRS, il est une menace réelle pour le pilote français. Regardez la différence avec Pierre Gasly. Il est revenu Giovinazzi. Pierre qui a essayé de défendre, mais ça a été sur une trajectoire un peu tangente. Il ressort très très bien Giovinazzi. La motricité de l'Alpha avec ses pneus fait la différence. Le nouveau DRS pour lui, ça devrait passer au bout de cette ligne droite. Antonio Giovinazzi qui va peut-être récupérer la deuxième place. Il tente l'extérieur. Où sont-ils ? Oh, c'est chaud et Gasly qui tient la tête. Giovinazzi qui passe. Antonio Giovinazzi, deuxième de ce Grand Prix. Quel retour de l'Italien. A celui-là, il était beau. Quel dépassement pour Giovinazzi qui se retrouve donc à la deuxième place de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et il ne lui reste qu'une voiture à aller chercher s'il veut ce titre. Et elle est celle de son équipier Kimi Raikkonen. Il reste cinq tours de course, quatre maintenant, onzième des 14 boucles dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi qui va être champion du monde. Raikkonen semble bien parti pour aller chercher ce titre. Mais Giovinazzi tourne plus vite en ce moment. Il est le pilote le plus rapide en piste. Alors que derrière, pour le compte, parce que là, on a quand même un championnat du monde qui se joue. Du côté de la réalisation, on a Leclerc et je crois Gviat qui s'expliquent. Leclerc, que va-t-il faire ? Est-ce qu'il tente l'extérieur ? Charles ? Non, il va croiser Leclerc ! Et il ne se touche pas, mais beau duel également ici. La grande ligne droite, l'aspiration et le DRS. Le moteur Ferrari devrait faire la différence face au moteur Honda malgré tout. Là, le châssis est moins bon que sur une Red Bull. On en déplaise à Franz Stoß et ça passe pour Leclerc qui prend donc une position supplémentaire. C'est important également pour Ferrari dans sa lutte au classement. Pilote, retour sur Giovinazzi. L'écart avec Raikkonen, qu'en est-il ? Onzième des 14 tours et il revient, il revient fortement. On est avec Perez ici sur le museau de la Racing Point. Mieux placé des Pilotes Racing Point pour le moment. Il est devant son équipier, Lennstroll. Il est trois positions derrière lui. Et on ne passe pas loin du mur pour tous ces pilotes dans ce dernier partiel. On voit Hamilton, Perez, Hülkenberg, Vettel et Stroll. Et il ne reste que trois boucles et encore une amélioration. Alors ce n'est pas un tour le plus rapide, mais c'est un troisième partiel le plus rapide pour Giovinazzi. Il ne doit plus être loin du DRS. Voilà une seconde 4. Meilleur premier partiel pour l'Italien. Record absolu. Est-ce qu'il va obtenir le DRS dans ce douzième tour de course ? Il est trop loin par rapport à son équipier. Et il va pouvoir remettre peut-être une charge supplémentaire face à Kimi Raikkonen. Et regardez l'égalité parfaite entre les deux hommes. Ce qui offrirait le titre pour une victoire de plus à Kimi Raikkonen. Puisque c'est le nombre de victoires qui déterminerait dans ce cas-là l'obtention du titre de champion du monde. Si Giovinazzi veut cette couronne mondiale, il doit l'obtenir en doublant son équipier. L'écart à une seconde 7. Il reprend 3 dixièmes dans cette section. Le pilote finlandais. Et Perez qui résiste au tour de la Renault. Toujours devant Hülkenberg. C'est important aussi pour ceux-là. Les derniers points vont m'avoir très très cher. Retour avec Giovinazzi dans sa lutte pour le titre. Raikkonen. Raikkonen devant. Il reste deux tours de carburant. Ça devrait le faire du côté des Alphas. Et Raikkonen qui est plus que probablement en train d'aller chercher son titre. Attention Kimi Raikkonen qui a perdu beaucoup de temps. On passe d'une seconde 6 à 9 dixièmes de seconde. Il a lâché 7 dixièmes dans le dernier partiel. Est-ce que les pneumatiques un tour plus vieux pour le pilote finlandais sont en train de lâcher prise ? Quel suspense ! Quel suspense pour la tête de ce Grand Prix. Il faut vraiment aller voir ce qui se passe devant. Je ne sais pas pourquoi on reste focalisé sur Perez. Je sais qu'il lui aussi joue des points importants dans sa position. Mais on a quand même un titre mondial qui se joue entre les deux pilotes Alphas. On est passé à 7 dixièmes avant la ligne droite. Et maintenant on est à plus d'une seconde. Pas de DRS pour Giovinazzi dans cette section. Mais regardez, l'écart a fondu à l'œil nu entre les deux monoplaces. On est en mélange riche. C'est tout ou rien pour Giovinazzi. Alors qu'il revient derrière Pierre Gasly. Pierre Gasly qui revient. Le retour du pilote français avec l'arrêt de bulle. Est-ce qu'il peut venir jouer peut-être les troubles faites, voire même privé définitivement Giovinazzi de ce titre ? Ou est-ce qu'ils vont tous les deux revenir sur Raikkonen qui a encore perdu du temps ? Raikkonen qui est totalement à l'arrêt dans le troisième partiel. Et c'est le partiel effectivement où Giovinazzi lui reprend 3, 4 dixièmes. Regardez, le retour de Giovinazzi. Il est imbattable dans cette section du circuit. Et il va nous rester un tour. Un tour de course dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Regardez l'écart entre les deux voitures de tête. La jonction est faite pour Giovinazzi. Le championnat du monde qui va se jouer sur l'ultime tour de cette saison. Qui de Giovinazzi ou de Raikkonen va obtenir le titre ? Le Finlandais en difficulté avec ses pneus l'Italien peut tout jouer. Sinon c'est perdu. Il doit gagner cette course et il aura le DRS dans quelques instants. On doit retenir son souffle du côté des hommes de Frédéric Vasseur. C'est très très chaud ce qui est en train de se passer en tête. Qui sera couronné ? La section la plus difficile sans doute pour Kimi Raikkonen. Qui doit mettre tout ce qu'il a derrière dans son moteur pour résister. Giovinazzi qui revient et qui ne peut pas passer. Attention il ne lui restera sans doute plus qu'une seule tentative pour prendre l'avantage par rapport à Raikkonen. Et s'il le fait ce sera ici au prochain freinage. DRS pour l'Italia qui a d'ailleurs largué Pierre Gasly qui n'est plus du tout dans la course. Et il ne peut pas attaquer. Il est trop loin Giovinazzi. Il est trop loin. Raikkonen va être champion du monde. Mais pour combien de différence ? Quel sera l'écart entre les deux ? Regardez il est dans la boîte de vitesse de son équipier. Quel incroyable finish. Est-ce qu'il va essayer ici ? Il ne peut pas. Giovinazzi ne peut pas toucher Raikkonen. Troisième secteur. Le dernier de la saison. Raikkonen qui va être titré. Il est devant. Il a fait le plus dur en résistant aux deux attaques dans les zones DRS de son équipier. Raikkonen qui va gagner. Le titre. Deux champions du monde 2020. C'est fait. L'Alfa Romeo qui s'impose. Le doublé pour l'écurie italienne. Et c'est fait. Le titre. Kimi Raikkonen champion du monde. La chose est dite et actée. Égalité parfaite entre les deux pilotes de Frédéric Vasseur. Cette écurie aura donc tout dominé cette année. Victoire au classement équipe. Victoire et doublé au classement pilote. Raikkonen titré. Et un an après avoir succédé à Giovinazzi. Déjà champion avec Ferrari. On retrouve Frédéric Vasseur à l'image. Il est sans doute l'un des créateurs de ce succès pour une équipe qui était encore sober il y a quelques années. Raikkonen titré champion du monde. Et Giovinazzi n'aura pu tenir sa promesse malheureusement de ramener le titre à la maison. Pour remercier son équipe. Mais il aurait été l'un des grands participants à la réussite de cette écurie. Et la joie de Kimi Raikkonen finalement soulagé par l'obtention de ce titre. On va jeter un coup d'œil au classement définitif de cette course ainsi que de cette saison. Je vous laisse les consulter visuellement. Moi je vais vous remercier d'avoir été patient et d'avoir été quand même quelques-uns à suivre la fin de cette aventure malgré la sortie des fins 2019. C'était la dernière saison que l'on faisait en roleplay. J'espère qu'elle vous a plu. Le dénouement était incroyable. Terminer avec cette égalité au classement était unique. Merci, merci du fond du cœur d'avoir suivi ces très nombreuses heures de travail pour vous produire cette saison. Quant à nous on se retrouve très vite pour la saison 2 sur F1 2019 en live également sur Twitch et sur Youtube. D'ici là, bon amusement en piste les amis. Quel que soit votre jeu de course favori, rendez-vous dans les commentaires. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501